Et c'est l'issue. Même dans la Tujjaliya, il y a des fractions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a raté la cidre. On a mythifié et mystifié les gens. J'ai toujours dit qu'au Seigneur de Tujjaliya, il n'y a qu'un seul maître absolu. C'est Chassi d'Ahmadji Dajjaliya. Ça, c'est éluctable. Maintenant, chacun de nous veut appartenir à une famille maraboutie. Comme Seigneur de Tujjaliya, comme Seigneur de Tujjaliya, etc. Mais il n'est pas dit que tel est descendant de la Tujjaliya ou de la Tujjaliya ou de la Tujjaliya ou de la Tujjaliya, qu'il est un maître. Il peut l'être, il peut ne pas l'être. Parce que le fait d'être un maître expliquel, comme l'a dit l'Immem Ghazali, 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 comme l'a dit l'Immem Ghazali. Ne dépend pas de l'Ave de la Naissance. Mais bon ? Où est le Pidonoye ? Il est en Enfer ? Ou l'épée d'Ebraham, en Enfer ? Tu ne sais pas quoi ce que j'ai dit ? Alors ? Où est Karoun ? Je ne parle pas de Farouk, Karoun, le cousin de Moïse, il est à l'enfer. Où est la femme de l'autre, le professeur de l'autre, il est à l'enfer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de critères familiales dans la trottise. On peut être enceint et mettre au monde en voyou. On peut être en voyou et mettre au monde enceint. On a le Pharaon, c'est l'ennemi numéro un de Dieu, mais sa femme, assiette, est musulmane. Dans l'islam aussi, il faudrait se départir de cette conception nébuleuse, anti-humaine, de quoi la femme est inférieure en le procurant de l'âge. Quand on parle de parité, l'islam ne connaît pas la parité. L'islam connaît la vie en société. Il y a une complémentation entre l'homme et la femme. L'islam n'a jamais dit que l'homme était supérieur à la femme, ni la femme supérieure à l'autre. On a quand même amené un seul veste qu'on a mis coeur. Parce qu'il y a en fait aussi. Je dis homme et femme. Il n'y a caramakum indallahi alqakum, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. C'est dans la créativité révérentielle qui donne un mérite et une vie meilleure. Il ne sait pas aider Allah à l'individu. Dans le diwan où il y a les saints, il y a des femmes. La Vierge Marie, c'est une femme, mais c'est une femme qui a le grade de prophète. Si la femme prophète est prophète, prophétesse, elle serait prophète. Mais son mental, sa dimension spirituelle, sa grandeur morale, c'est celle de prophète. Mais puisque dans la société, c'est une société patrilinaire, Dieu a dit, dans chaque mouvement, dans chaque société, il faut bien qu'il y ait des guides et des guidés. Ce n'est pas parce que les guides sont mieux que les guidés. Dans un avion, il ne peut pas y avoir de pilote. Il y a le pilote, un copilote, mais le copilote est là pour contrôler. Dans un avion, il n'y a pas de capitaine. Dans une voiture, il ne peut pas y avoir de choses. Même les animaux, avec les films qu'on voit, il y a toujours un chef. Il y en a ainsi. L'homme est le guide de la femme, pas le maître. Le guide de la femme, c'est lui à qui revient, ne peut y déposer, de donner à d'autres, d'habiller la femme, de lui donner un logement et de remplir ses devoirs conjugaux avec elle. En la respectant, en évitant de la frapper, de la traiter. Et la femme également, c'est à elle de donner des enfants, d'éduquer les enfants autant que les pères, de répéter son mari, de créer une sécurisation, une sécurité conjugaux, et d'éviter de trapper son mari et de donner à son mari une fausse projective. C'est-à-dire, tu dis que mes enfants sont de mon mari étant donné que c'est le conflit. Et ce verset, il n'y a pas de merde et d'esclaves. L'esclavagisme est une aberration, une violation fragante des peuples de cela. Ce qui se passe en Mauritanie, en Arabie ou ailleurs, ce sont des principes traditionnels réflectaires à l'islam et à la vérité du Dieu. Parce qu'ils ne sont plus au mariage. Si on regarde la position d'esclaves dans l'islam, et ce que dit le Coran, que chaque fois que tu connais quelque chose, il faut donc libérer l'islam vers l'islam, c'était pour montrer qu'au flux de développement de l'islam dans les sectes, on finit par enrayer ce mari, parce que l'esclavage était un mari. Il est vrai qu'ici au Sénégal, beaucoup de noirs qui sont en Britannique étaient volés ici, dans les baraches, pour être amenés à Mauritanie. C'est une aberration et même un principe anti-islamique. Et on dit que s'il n'a dit qu'il ne peut pas garder comme esclave quelqu'un qui dit Un esclave à Jizm, le prophète n'a jamais perdu d'esclaves. Son épouse béni lui avait laissé un éclair qui s'appelle Taïd. C'est le seul compagnie du prophète dont le nom fume dans l'eslam. Il ne faut jamais occuper Dieu, croire que les bienfaits savent de ce monde. Les hommes mortels de ce monde pour vous aider à être faibles. Jamais. Et, vous qui m'écoutez, si vous êtes nantis et des autres, vous ne pouvez échapper à la collègue divine qu'en aidant les démunis, qu'en aidant soi-même dans le bienfait. Faites des mosquées, faites des incontentés, mais faites des hôpitaux, à l'hôpital, dans le temps, il n'y a rien du tout. Comment l'appel ? C'est tout. Il n'y a rien du tout. Il y a eu des sacrifices humains ici qui sont passés. Personnellement. Autant soumettre le haq, autant soumettre le sang. Il faut que l'on s'accompagne dans la vérité et également dans l'intérurance. Laïcraft, je dis, la religion. Pas de contraintes. Pas de déguisement réputant. Pas de... C'est un copain que... Ce n'est pas faire avec les Européens. En se basant sur qu'on va réussir, il faut qu'on soit, comme Thomas Sankar l'avait dit, qu'on croit en soi-même. Si on ne croit pas en soi-même, ça ne va pas du tout. Même en faisant le zik'a, en disant, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si on ne croit pas en ça, et quoi se manquer en le disant, et bien ça nous favorise, c'est tel bien, tel bien, on ne réussit pas. Je dis, il n'y a qu'aribou. Je suis proche. Ou je dis, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Il n'y a qu'à l'appel de celui qui m'appelle. Ça suffit. Que tous les vêtements qui m'entendent comprennent. Que le zik'a écrit bon. J'ai écrit beaucoup de livres. Mais si les gens croquent que... Parce que tu ne sais pas, tu parles et tu l'ouvres. Tu as besoin de Dieu. Tu dis, je fais la ilaha illallah mille fois. Je fais astaburallah mille fois. Pour avoir des biens, etc. Tu peux l'avoir. Mais la manière dont tu l'as eu, n'est pas jolie. Donc, si tu dis que tu fais du stifard, il ne m'a pas de bien-bien. Mais on veut du stifard de Dieu. Oui, le nom, dis-moi. Je dis, ah, M. Tal m'a dit, eh bien, si j'ai fait yalantrif, mille fois, j'obtiens un emploi depuis ceci. Et j'ai fait yalantrif mille fois pour avoir un emploi. Quel mauvais besoin. Parce que le nom relatif appartient à Dieu. Qu'est-ce que c'est inflatif, ça signifie le compétitant ? Eh bien, fais le zik. En pensant à Dieu. Fais le zik. Essaye de gérer l'énergie qui s'en dégage. D'appuyer ton éclaque. De l'assainir. De prenez ton coeur. Et de restaurer ton esprit. Et là, tu peux réussir. Nous avons encore beaucoup de foussac. C'est quoi qu'il faut lui dire ? Je pense que le cours d'aujourd'hui, ça est là. Et je dis, et je répète, que les pays africains eux-mêmes, si les banques actuellement changent du système, Allah, tu verras un problème du système. Il y a combien de personnes ont été déposées de leurs biens injustement ? Mon prêt a 10 millions ? Je vous paye 9 millions, il reste 1 million, je ne peux pas les payer ? Eh bien, je prends votre maison. Au nom de quoi ? Et ceux qui calculent dans les banques ? Ceux qu'on appelle... Aujourd'hui, oui. Hein ? Les banques. 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 Mais ceux-là sont des criminels. Même s'ils sont obligés de faire le travail de la banque. Les banques. Les banques. Les banques. Et nos vœux sont des personnes contre nous. Dans les cinquelles, je vous le dis. Ils sont en affaire. Donnez un marabou, 5 milliards. Si dans tout votre monde de ce vide, vous le dis. Vous avez appauvri des gens. Vous avez massacré des gens. Vous avez dit que contre le Coran, ça ne vous sert à rien du tout. Parce que le marabou n'est pas le maître de Dieu du prophète. Le prophète, il est le prophète de la vérité par la vérité. Quelqu'un qui ne prie pas va en affaire s'il meurtre. Mais quelqu'un qui prie et qui tout le temps se met, a maquillé la vérité du vide au prophète entière qui n'est pas musulman, au prophète entière qui n'est n'importe quoi, pour qu'elle est de bien, il ne court pas sa place. C'est la vérité. Au Sénégalais, chacun a un chaperi. Dans le monde, chacun a un chaperi. Comment peut-il expliquer l'Arabie sans dire ? Il y a des gens encore qui m'ont dit. Tous les biens d'Arabie sont apportés à l'Arabie. Comment peut-il qu'il y a au Sénégal où il y a une pléthore, une quillette de riches, et qu'il y a un monde comme lui, comme n'importe quoi. Même le mari nous envoie le Normandien. Comment peut-il qu'il y a beaucoup d'imams et qu'il y a des imams pêches et ne pêchent jamais sur la réalité. Oh ! Ce qu'on appelle la pêche pendant le jour du vendredi, c'est pour ces deux choses. Un, attirer l'attention des musulmans sur les problèmes qui conservent le monde des musulmans et concernent les hommes. Et c'est deux que j'ai. Deuxièmement, apporter une solution à ça. Par des conseillers, par des biens. Il ne s'en s'y fait jamais. Les prêches que font les soi-disant imams dans les mosquées, c'est des prêches qui donnent des hommes que nous avons prétendus. Ils lisent parfois même des lettres qui étaient envoyées par des instructeurs à des prêches aux meilleurs, etc. Ils disent, parce qu'ils sont incurs. Un marabou cultivé, un imam cultivé qui n'écrit pas Dieu, je préfère prendre un homme qui est un peu cultivé et qui est craignant. Donc, la culture, c'est un dépôt divin. Mais c'est également un élément que Dieu met artemais. J'ai dit, voilà, tu te la connais. C'est ce qu'elle ne possède pas Dieu. Mais c'est du coup. Donc, j'ai fait le livre. Je sais que le sophisme actuellement est trahi, tranquille, par ceux qui en ont hérité. Il est trahi et tranquille par ceux qui en ont hérité. C'est la place du temps. Mais l'ex-familien n'a aucun sens. Il faut que chaque musulman réperte son proche. Il ne faut jamais sous-estimer les quêtes de Dieu. Il ne faut jamais également sous-estimer sa pratique islamique. Il faut toujours se dire, je viens de Dieu, je dois adorer Dieu, et je retourne à Dieu dans l'amitié de la réalité. Que Dieu fasse de nous devant tout le monde et devant les musulmans. Allah me salue, Allah me salue. Allah me salue, Allah me salue. Allah me salue, Allah me salue, Allah me salue. .